Musique Librairie L'Écuyer, fiers partenaires de l'émission Lecture et compagnie. Musique Bonjour tout le monde, bienvenue à Lecture et compagnie. Aujourd'hui, ce sera moi, Geneviève, en remplacement de Mme Micheline Quirion, qui a dû s'absenter pour le tournage. Donc aujourd'hui, je reçois une invitée bien spéciale qui vient nous parler de poésie. C'est Mme Priscille Martel. Bonjour Priscille. Bonjour Geneviève. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être présente aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir. On va parler d'un sujet qui laisse parfois un peu froid les gens, mais que toi te tiens vraiment à cœur. La poésie et les mots. Donc, j'aimerais savoir d'où te vient cet amour de la langue et des mots. Bien, je recule loin dans mon adolescence où je me plaisais à écrire des petits poèmes et des dessins à langue de Chine sur mes cahiers. Puis c'est toujours resté cet amour-là. Mais pas la poésie rébarbative, parce que souvent c'est comme ça qu'on l'aborde, la poésie, ça nous fait peur, un poème, tout ça. Mais moi, je peux dire que la poésie, c'est aussi un regard qu'on porte autour de nous, au quotidien, de trouver les choses belles, de savoir regarder. Fait que oui, ça date depuis longtemps, mais je me suis toujours intéressée à la poésie. Fait que pour toi, la poésie, c'est la lecture du cœur. C'est le cœur qui parle. Oh, très bien dit. Oui, je vais le retenir, ça. Lecture du cœur. Oui. Puis pour rendre ça un petit peu plus accessible, il y a des activités qui ont été mises en place. Tu voulais nous en parler aujourd'hui? Oui, oui. Parce que moi, ce que je veux, c'est rendre la poésie accessible au fil des jours, au quotidien. Puis on sait qu'on vit des moments assez difficiles de ce temps-là, la pandémie, la guerre en Ukraine. Alors essayons de trouver un petit baume en parlant de poésie. Puis justement, à ce sujet-là, il y a la journée du poème à porter. C'est pas très connu, mais ça existe. Au Québec, ça existe depuis 2016. Au Canada, je dirais. Mais ça, c'est un mouvement qui est parti aux États-Unis, à New York, dans les années autour de 2002. Après ça, la Guilde des poètes américains a fait essaimer le mouvement à la grandeur des États-Unis. C'est vers 2008. Et puis nous, c'est arrivé ici au Canada, puis au Québec plus précisément, en 2016. Alors, il existe une page Facebook, un site qui s'appelle Poésie partout. Puis eux, ils font de la promotion de cette journée-là, la journée du poème à porter. Puis ça va avoir lieu cette année, le 28 avril. Et ce qu'on veut, c'est célébrer la poésie d'une façon participative cette journée-là. Alors comment? On se demande comment on peut célébrer la poésie. Bien aujourd'hui, je porte une petite broche qui est un poème. Alors ça, déjà aujourd'hui, je me mets dans le mouvement de la poésie. Et puis, la première condition pour participer à cette journée-là, c'est d'aimer la poésie ou de vouloir l'aimer. Supposons qu'on ne l'aime pas encore, mais on voudrait peut-être l'aimer. Alors, et ensuite la faire rayonner autour de nous. Puis, en allant visiter la page Facebook ou le site de Poésie partout, c'est sûr qu'on va trouver plein d'idées, mais je peux déjà vous en énumérer. Par exemple, cette journée-là, il y a peut-être des individus, des organismes, des institutions qui vont vouloir mettre la poésie de l'avant. Comment? Bien, par exemple, dans une salle d'attente, on pourrait mettre des poèmes sur la table à la disposition des gens cette journée-là. Dans certaines écoles, il va y avoir des ateliers d'écriture. Les gens vont faire des jeux avec les mots. Et dès qu'on dit « jouer avec les mots », on arrive sur le terrain de la poésie. Et puis, on peut nous-mêmes, en tant qu'individus, si ça nous interpelle, dans nos médias sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, on pourrait, avec le mot « clic », « Poésie partout » ou « Journée du poème à porter », on pourrait lire un poème ou photographier un poème et le mettre sur notre page, ainsi, pour souligner cette journée-là. Je pense aussi, si on a accès à un commerce, à une institution publique, comme je disais tantôt, bien, de mettre des poèmes à la disposition des gens. Alors, c'est une façon de faire rayonner la poésie autour de nous. Puis, des fois, la poésie, ça nous fait peur. On l'a dit tantôt, on pense poésie, on pense long poème, puis qu'on ne comprendra pas ce que le poète a voulu dire. Avec des règles strictes, difficiles à écrire, beaucoup de choses à respecter. Oui, justement, mais moi, c'est pas à ça que je pense. Puis là, à ce moment-là, il me vient à l'esprit, le poète David Goudreau, qui est de plus en plus connu et qui, lui, fait rayonner, justement, la poésie autour de nous. Si on va sur YouTube ou, en tout cas, si on cherche David Goudreau, on va trouver une prestation qu'il fait qui s'appelle « J'en appelle à la poésie ». Puis, juste écouter ça, c'est déjà poétique, mais c'est déjà nous imprégner de poésie grâce à lui. Puis, lui, il nous dit que, quelque part, c'est sûr et certain qu'il y a un poème qui nous attend, qui va nous faire vibrer. Puis, on peut penser aussi à la chanson. La chanson, c'est de la poésie. Puis, souvent, si on prend juste le texte, fait que la chanson, ça peut être une façon d'aborder la poésie. Pour une première approche qui est parfois peut-être plus facile, pour se donner le goût d'en apprendre un peu plus. Oui, oui, oui. Fait que je pense que c'est ça le but de la journée du 28 avril prochain, d'initier les gens pour qu'ils développent, tu sais, un petit amour. C'est ça. Un intérêt, du moins, d'aller voir cette page-là, « Poésie partout » ou « Journée du poème à porter ». La plupart du temps, il y a toute une programmation qui est énumérée. Et c'est sûr que si on est à Montréal, il va y avoir des événements beaucoup plus nombreux que par ici. Mais nous, ne serait-ce que de s'intéresser à la page cette journée-là, ça serait un pas à faire. Puis, je pense aussi à Louise Dupré, qui est une auteure. Elle, elle a déjà enseigné ici, il y a longtemps, au cégep de Thetford. Elle n'est plus par ici maintenant. Mais elle, elle dit que pour apprivoiser la poésie, on peut s'en aller dans une bibliothèque, de prendre plusieurs livres au hasard, les déposer là et les ouvrir. Puis non, celui-là ne m'intéresse pas, non. Puis tout d'un coup, ah, comme David Goudreau a dit, il y aura une phrase qui va nous intéresser, qui va nous toucher. Puis là, ah, tiens, voilà, me voilà rendue que j'aime la poésie parce que j'ai découvert enfin un écrit qui me touche. Fait que la poésie, c'est un peu comme le goût au niveau des saveurs. Il faut goûter à plusieurs choses différentes avant de connaître nos préférences. C'est ça, on n'est pas obligé de s'en aller vers les grands textes d'autrefois. Parce qu'il y a de nombreux poètes québécois aujourd'hui, si on fait une petite recherche, puis on va trouver quelque chose qui nous interpelle. Puis aujourd'hui, tu es venue nous en présenter, de tes dernières lectures qu'ils souhaitaient nous partager. Moi, il y a un petit livre ici qui est concernant la poésie. Je me réfère souvent à ce petit livre-là qui s'appelle « La vie habitable ». C'est de Véronique Côté. Véronique Côté, c'est une auteure, une dramaturge, une comédienne, une metteure en scène. Elle travaille soit avec sa soeur, Gabrielle. Puis dans ce petit livre-là, elle dit, la poésie, c'est un livre qui dit « Poésie en tant que combustible ». Alors, comment la poésie peut être un combustible? Quand j'ai acheté ce livre-là, elle était là. Elle me l'a dédicacé. Puis je vais vous le lire. Parce que déjà, sa dédicace, c'est une poésie. Pour Priscille, « Soyons courageuses, soyons ardentes et lumineuses, soyons vulnérables, soyons puissantes, soyons politiques, soyons poétiques, amitiés, Véronique. » C'est particulier. Puis dans ce livre-là, elle, ce qu'elle dit, la poésie, c'est pas obligé d'être le synonyme de poème. Comme je disais plus tôt, la poésie, ça peut être aussi une façon de regarder la vie, de conscientiser les alentours, de savoir regarder. Tu sais, juste ici, il y a une belle bibliothèque avec des beaux livres, reliés, anciens, en cuir, avec du doré, des dorures. On peut s'arrêter puis de voir que c'est beau. Tu sais, des fois, les choses sont là puis on ne s'arrête pas à les regarder. Mais c'est important justement de trouver le beau à travers les alentours. Je pense encore plus, dans le contexte actuel, on oublie de s'arrêter. On est souvent appris dans des tempêtes puis on ne voit plus le moment présent. Oui, exactement. Puis tout à l'heure, tu me demandais d'où te vient cet amour des mots-là. Ça vient de loin, mais Véronique Côté aussi, puis regarde ce qu'elle dit. Elle dit « J'ai besoin de poésie, c'est arrivé très tôt, je ne peux pas dire quand, c'est trop loin, l'enfance a commencé après. » Ça fait que c'est depuis toujours. C'est ça. Elle dit, puis là, des exemples de savoir regarder. « Comter les lucioles, espérer une étoile filante, attraper des papillons sans toucher la poudre colorée de leurs ailes, cueillir les framboises, imaginer la vie en autarcie, boire du thé léger dans des belles tasses de porcelaine de notre grand-mère. » Bien, ça, c'est des gestes poétiques. C'est des moments où on s'arrête puis on prend le temps de regarder. Et déjà là, ça nous amène dans un univers poétique. Donc, pour toi, la poésie, ça vient bercer ton enfant en toi. C'est ça, oui, absolument. Tout comme Véronique Côté. Puis, un petit peu plus loin, j'ai encore quelques petits extraits d'elle. Elle dit, « Je parle de poésie. » Je ne parle pas de poème, nécessairement. On l'a dit tantôt. « Je parle de la poésie en marche, poésie debout, mouvante, émouvante. » Puis, pour terminer avec son livre, elle dit ici, laissez-moi le retrouver comme il faut. Mais par exemple, la poésie, c'est le surgissement tout à coup de la beauté. C'est de la voir, cette beauté-là. Ça peut être tout simplement un livre qu'on oublie sur un banc public. On pense aux petites boîtes de livres. Je ne sais pas s'il y en a ici en ville, mais ça existe en plusieurs endroits. Il y en a dans les parcs de la ville de Thetford, des croques-livres, que ça s'appelle. Puis, pendant la saison hivernale, il les place à l'intérieur. Il y en a déjà eu à la piscine. Dans des halls d'entrée, c'est ça. Un piano libre-service dans la ville, on en a un. Alors, ça, c'est quelque chose de poétique. C'est d'aborder la poésie, pas nécessairement par le poème. Comme un air de musique qui est chapé d'une fenêtre. On s'arrête, on l'écoute, on l'entend, puis ça devient un moment poétique. Donc, c'est des moments qui sont éphémères, qu'il faut saisir sur le coup parce qu'ils ne se reproduiront pas. Absolument, c'est ça. Puis, d'apprendre à développer notre regard en fonction de ça. Bien, tu nous donnes le goût de s'arrêter pour apprécier les moments qui passent. Puis, il y avait un deuxième livre que tu souhaitais nous partager. Bien, c'est plutôt une représentation théâtrale qui a eu lieu. Il s'appelle « Je me soulève ». Et encore là, c'est Véronique Côté avec sa soeur Gabrielle dont je parlais tout à l'heure. Toutes les deux, elles ont créé un spectacle qui s'appelait « Je me soulève ». C'était sur la scène du Théâtre du Trident au Grand Théâtre à Québec en 2019. Puis, moi, j'ai été éblouie. J'ai eu la chance de voir ce spectacle-là. Mais, tu sais, là, vous allez me dire 2019, pourquoi en parler maintenant? Bien, je veux juste vous expliquer un peu comment c'était. Il y avait sur la scène à peu près 20 acteurs, actrices, puis tout un naissant d'enfants qui s'étaient emparés de ce matériau qu'on peut dire brûlant, c'est-à-dire les mots. Alors, c'est comme ça que c'est décrit sur le site du Trident. Puis, c'était toute une série de déclamations avec des costumes. Puis, la poésie était vivante sous nos yeux. Puis, c'était des textes de 35 de nos poètes québécois. C'était vraiment fabuleux. Puis, pourquoi j'en parle aujourd'hui? C'est qu'il y a eu récemment le Festival international du film sur l'art en mars. Et puis, le réalisateur Hugo Latulippe, il a suivi toute la troupe qui a créé ce spectacle-là pendant un an. C'était comme un laboratoire de création. Ils étaient dans des lieux bucoliques un peu, dans Charlevoix, tout ça. Ils étaient en pleine ville de Québec. Ils créaient le spectacle, tous les acteurs, avec Véronique et Gabriel, qui étaient les instigatrices au départ. Et puis, ça, ça a fait un film qui a été présenté dans le cadre du Festival international du film sur l'art, comme je viens de le dire. Moi, je l'ai écouté en ligne. Évidemment, ça m'intéressait. J'avais vu le spectacle. Mais présentement, c'est à l'affiche au Clap à Québec et au Cinéma quartier. Puis, c'est vraiment un bijou. Ce spectacle-là, comme il y avait une vingtaine d'acteurs et d'actrices sur scène et plusieurs enfants, il serait difficile à reproduire. Puis là, entre-temps, on a aussi eu la pandémie qui a dû peut-être stopper les élans, parce que probablement que ces gens-là, il y avait peut-être envie aussi de le reproduire, le spectacle. Exact. Mais je voulais, je tenais à en parler parce que, et aussi de dire que ces deux personnes-là, Véronique et Gabriel Côté, si on entend parler d'elles, ça vaut la peine de s'intéresser parce qu'elles créent des choses assez extraordinaires. Puis, qui semblent tout de même accessibles à la majorité des gens. C'est ça qui est bien. Ça peut être une première approche pour ceux qui sont un peu plus distincts face à la poésie. Ça pourrait leur développer leur amour. Absolument, absolument. Très bien énoncé parce que c'est sûr que c'est une façon, justement, de mettre les pieds là-dedans, de façon facile. Puis, ensuite, il y a une dernière personne que tu voulais nous parler. Oui, elle, on l'appelle la fée. La fée du Myland. C'est à Montréal, bien sûr, mais on pourrait s'inspirer de ses réalisations. Elle s'appelle Patsy Van Roost. Puis, elle crée des moments magiques autour d'elle, dans son quartier. Puis, même, on parle de Patsy, mais d'empathie et non pas d'empathie. Oui, oui, c'est un jeu de mots parce qu'elle est tellement empathique dans tout ce qu'elle fait que les gens ont fait ce jeu de mots-là avec son prénom. Son de la poésie avec son nom. Voilà, c'est ça. Elle, elle est magique. Moi, souvent, il y a des articles dans la presse à son sujet. Je me suis intéressée à elle. Évidemment, je suis allée voir si elle a une page Facebook, si elle a un site. Oui, on peut trouver des choses, mais juste à titre d'exemple, des réalisations qu'elle a faites. Par exemple, on est sur une rue. On sait que dans un bâtiment, il a vécu telle famille ou il s'est passé tel événement. Elle avait écrit des petites affiches installées sur le bâtiment pour relater un événement qui s'était passé là. Alors, ça attire le regard des passants. Elle avait fait aussi une activité qui s'appelait les voisinanges, les anges voisins, pour prendre soin des voisins. Alors, transformer des instants de tristesse en instants surprenants quand on sait que les voisins vivent peut-être un moment difficile. Alors, c'est toujours d'être à l'affût de ce que les gens vivent autour de nous. À la fête des mères, il y avait eu tout un mouvement sur les trottoirs où les gens avaient été invités à écrire un message à leur mère devant la maison sur le trottoir. Mais ça, en plus, quand tu passes à pied après, c'est peut-être pas ta mère, mais tu peux le lire. Puis, c'est amusant. C'est de la poésie. Un autre projet qui coïncide avec le mois de décembre et Noël, comme le calendrier de l'Avent, c'était la petite fille aux allumettes. Et puis, c'était une histoire de Noël déposée dans les boîtes aux lettres à raison d'une portion par jour pendant 25 jours pour arriver avec toute l'histoire au complet à la fin. Tu sais, on fait ça avec nos enfants, des calendriers de l'Avent, avec des chocolats, avec des étampes. Mais là, c'était une histoire qui était dévoilée. Pour nous garder en haleine. C'est ça, au fil des jours. Puis, encore là, il peut y avoir des activités à la Saint-Valentin, tout ça. Puis, elle, ce qu'elle veut, c'est éliminer l'écran le plus possible. Donc, créer des moments de contact avec les gens, puis avec des émotions, avec des couleurs dans les activités, des couleurs qui se vivent par l'activité. Elle offre des occasions de rencontre pour que les gens se racontent. Puis, tout ça, bien, je trouvais ça poétique comme façon de faire. Elle dit, le trottoir, c'est mon jardin. C'est sûr qu'elle est en pleine ville de Montréal, là. Mais c'est des choses qui pourraient nous inspirer ici aussi. Puis là, bien, tu nous as préparé des petites activités. Si nous, on souhaite s'inspirer, puis mettre un peu plus de poésie dans notre vie. Oui, bien là, moi, chez moi, j'ai un atelier qui s'appelle Poésie et couleurs. Donc, c'est sûr qu'avec Le Chemin des artisans, ça nous a permis de montrer ça pendant plusieurs années. Maintenant, c'est terminé. Mais j'ai une petite corde à linge ici de poème. Puis ça, bien, ça peut être une façon de… Par exemple, c'est la Saint-Jean-Baptiste, on fait un feu de camp dans notre cours. Nos amis viennent. On espère que là, on peut faire tout ça maintenant à l'été 2022. Bien, c'est suspendu. Bien, prenez-vous un petit poème, tu sais, un micro-poème à adopter. Alors, j'avais fait ça chez moi. Puis c'est sûr que ça fait sourire. Puis les gens vont s'en procurer un. On leur laisse, puis ils partent avec ça. Puis tu avais aussi les petits biscuits chinois qu'il te souhaitait nous présenter. Oui, bien, vous savez, les petits biscuits chinois qu'on connaît, traditionnels, qu'on croque agréablement, c'est sucré. Puis là, on découvre un petit message à l'intérieur. Bien là, il y a une version poétique des biscuits chinois. J'avais trouvé ça et maintenant, ça me suit depuis tout ce temps-là. C'est un petit biscuit chinois qui est tout simplement un petit carton. C'est un biscuit chinois poésie. Puis là, bien, il y a une poésie dans chacun et on peut mettre ça sur la table. Puis au fil du repas, les gens peuvent lire chacun leur poème ou ils partent avec. C'est une autre façon. Puis tu vois, celui-là, il dit « L'arbre est un poème que la terre écrit dans le ciel. » Et ça, c'est le poète Khalil Gibran que plusieurs d'entre nous, on connaît. Donc, c'est une autre façon d'amener la poésie au quotidien. Bien, peut-être qu'on peut recycler ça puis le mettre dans les petits cocos pour pâtes. Ah, pourquoi pas? Pour fêter un pâtes qui s'en vient. Bien oui, ça te fait une façon parce que souvent, on fait la chasse aux oeufs, mais on pourrait mettre un petit écrit. La chasse aux poèmes. C'est ça, en plus du chocolat qu'on va sûrement mettre dedans aussi. Merci, Priscille, de ton temps et d'être venu partager avec nous ton amour des mots. Puis on va se laisser sur une capsule qui a été faite, dans le fond, avec Raphaël dans l'univers créatif. Et ton amoureux, Marcel, qui invite les gens à peut-être découvrir comment faire des petits poèmes comme ceux que tu nous as suspendus. Donc, merci beaucoup pour ta présence. Ça me fait plaisir, Geneviève. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir été des nôtres pour une autre émission de Lecture et compagnie. C'est maintenant le moment de notre capsule. Donc, pour Marcel Lafleur, ce que j'avais le goût de faire avec toi, c'était un poème. Parce que lui, il nous l'a dit tantôt, avec chacune de ses oeuvres, il écrit un poème. Moi, je ne suis pas super poète. Alors, pour créer avec les mots, c'est plus difficile. Je suis allée m'aider. Je suis allée me découper des mots. Je me suis trouvée des revues comme ça, des livres, juste des mots. Qui me faisaient penser à mon oeuvre. Et ensuite, je les ai mis ensemble pour créer un tout petit poème. Mais qui est quand même inspiré de ce que j'ai fait. Pour faire un peu comme Marcel Lafleur, qui l'a avec un petit papier découpé, brûlé. J'avais le goût de te montrer une technique pour faire un effet brûlé sans utiliser de feu. Je commence. Je fais juste découper avec mes mains mon papier. Et voilà. Ensuite, tout simplement, j'ai pris de l'eau avec un petit peu de peinture brune. Tu peux utiliser de l'acrylique, de la gouache, de l'encre. Ça marche super bien avec du café aussi. Je n'en avais pas à ma disposition. Et alors, tout ce que tu as à faire, c'est prendre ta peinture. J'en mets un petit peu autour comme ça. Et là, au début, j'apprends vraiment à diluer. Pour avoir l'effet un peu de la fumée. Et voilà. À la fin, je remets pas trop dilué pour donner l'effet que c'est là que ça l'a chauffé. Et voilà. Ça me donne ça. Et je suis prête pour aller écrire mon poème sur ma feuille. pour pouvoir la mettre prêt de ma peinture. J'ai hâte de voir ta composition. J'ai hâte de parler. J'ai hâte de parler. La vue de la prés iteration. Sous-titrage FR ?